Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec le site One Day Saving qui m'a demandé de faire plusieurs vidéos. Donc en fait il y aura trois vidéos parce qu'il y a quand même pas mal d'objets, il est très gros. Et donc je pense que je vais commencer par tout ce qui est Diamond Painting. Alors, j'ai, oui il est là, ça, il y en a un petit peu aussi, mais je ne le trouve plus. Ah si il est là. Et un autre, une autre chose. Alors, je suis essoufflée, je viens de monter les escaliers. J'ai passé l'aspirateur en bas, enfin bref, je suis essoufflée. Dehors il fait très 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 chaud et c'est le vent du sud. Et donc du coup j'ai mis la clé mais je suis en frais plus ou moins. Voilà, donc au niveau du Diamond Painting. Alors j'ai pris ce petit, ce petit stylet. C'était pour avoir des choses que je n'avais jamais eues. Alors, c'est un stylet, quand on tourne, vous avez la pointe qui sort et il ne vous reste plus qu'à mettre de la cire pour diamanter. Donc ça sert à diamanter. Par contre je ne sais plus s'il y avait la lumière ou pas. Non je ne crois pas qu'il y ait assez, pourtant il y a un truc là. Euh, alors attendez. Oh, alors voilà, je dévisse, je dévisse, donc en fait il n'y a rien du tout. Voilà, donc je ne vois pas pour mettre de piles. Hop, je cherche quand même parce que ça, j'ai peur de le caisser. J'ai peur de le caisser. Normalement il devrait y avoir une lumière, je pense. Alors attendez, j'observe mieux sur le site et je reviens vers vous. Bon, alors il n'y a pas de lumière, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais je ne l'ai pas acheté pour ça, en fait je l'ai acheté pour, parce que ce stylet se plie. Et donc vous le posez comme ça. Et alors ma tablette elle est lourde, je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, puis en plus elle est branchée. Je sais que le téléphone, voilà, ça fonctionne bien, ça vous fait un petit support pour la tablette ou le téléphone. Voilà, j'ai trouvé ça original ma foi. Et voilà, en plus j'avais demandé un noir, on a donné un rouge. Bon, bah écoutez, ce n'est pas dramatique. Disons que le noir c'était un petit peu passe-partout. Le rouge, vous le voyez mieux. Voilà, donc ça c'est le premier article, donc c'est bien sympathique. Ensuite le second article, c'est une toile de diamond painting partielle. Ça fait un moment que je n'en avais pas prise. Alors, je vais, hop, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà, alors c'est une 30 par 30 avec les bords. Et ce sont des strass en fait. Alors c'est un joli papillon avec des fleurs. Voilà, c'est tout joli, tout beau. Alors petite barquette de base, bien entendu. Mais, mais je vais me servir pour la première fois. Je vais me servir de ce cadeau de One Day Seating. Vous vous souvenez ce beau stylet là ? Parce que pour les diamants spéciaux, ça mérite. Regardez quoi, il était magnifique ce truc. Alors on met la pointe qu'on veut, on tourne comme du rouge à lèvres. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à diamanter. Alors forcément, je vais diamanter avec ça. Parce que je ne m'en suis jamais servi. Puisque je n'ai pas d'encours de One Day Seating. Mais là, j'aurai des encours de One Day Seating en Diamond Painting. Et donc je vais m'en servir. Alors, donc je ne me servirai pas de ça. Peut-être pas de la barquette non plus. Parce que vous savez que moi, j'adore les petites barquettes blanches. Voilà, je me servirai du pain de cire, c'est sûr. Au niveau des strass. Alors, il y a des genre AB. Alors, c'est Henri Bambelle. Voilà. Je crois, ils ne sont pas transcendants. J'aurais dû regarder un petit peu plus avant. Mais bon, c'est le papillon qui me plaisait bien. Vous savez que j'aime bien les papillons, les hiboux, les chats. Voilà. Donc vous avez des strass rouges, jaunes, verts, bleus. Marrons foncés ou c'est du noir, ça c'est quoi ? Marrons foncés, on va dire. Parmes, violets, aubergines, turquoises, verts foncés. On a les sortes de AB blancs. Ce ne sont pas des AB parce qu'ils ne sont pas ronds, en fait. Il y a des facettes. Ensuite, on a les demi-sphères jaunes. Des plus petites turquoises et des plus petites couleurs ambrées. Voilà. Donc ça, ce sont les diamants. Voilà. Donc, écoutez, les toiles partielles, je vous dis, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc, je vais me faire un petit plaisir à les faire. On dirait que c'est rapide, mais ce n'est pas rapide du tout. Et donc, voilà, c'est mon petit papillon. Alors, par contre, je vais contrôler quand même. Je vais vous dire. C'est du 24 par 24. Voilà. Et c'est 30 par 30 avec les bords. Il y a 14 diamants, 14 couleurs, en fait. Et la toile est paillotée légèrement. Voilà. Donc, écoutez, elle est quand même super belle. Alors, je ne sais pas. Je ne vais pas mettre le plastique, le film transparent. Bien, parce qu'en fait, ça va vite. Même avec la main, comme ça, on va vite. Il n'y a pas besoin de la règle. Je le fais, mais bon, il y a des plus dures. Alors, hop, voilà. Eh bien, écoutez, c'est fait. C'est nickel. Il n'y a plus de pli. Voilà. C'est joli comme tout, je trouve. Très joli. Alors, ça, c'est la seconde. La première toile de Diamond. Vous avez eu le stylet avant. Alors, est-ce que je vais réussir à la remettre dedans ? Je n'en sais rien. Parce que, il faut que je les remette. Parce qu'après, je mets les noms. Et je ne me souviendrai plus. Et là, ça colle. Ça colle, ça colle. Alors, vite, vite, vite. On va essayer de faire ça rapido. Voilà. Et on la referme comment ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'était la première toile. Le premier objet en strass. Ensuite, j'ai commandé un petit sac. Alors, je ne le voyais pas si petit, en fait. Un petit sac en toile. Alors, où est le cuquus ? Où est la caissette ? Je cherche. Ça y est, je l'ai. Ouh ! Toujours des problèmes, hein. Vous me connaissez. Voilà. Il est petit. Je le voyais franchement plus grand. Ah, il est tout petit. Mais il est mignon. Regardez comme il est mignon, quoi. La bébête. La bébête. Alors, il y avait plusieurs motifs. Mais j'ai choisi un oiseau. Un petit colibri, vous voyez. Avec les petites fleurs. Enfin, voilà. C'est sympa. C'est une sorte de toile coton artisanale. Voilà. Donc, vous avez quand même une belle épaisseur. Si vous voyez sur le côté, là. Hop. Là. Les dimensions, je ne sais plus. Mais à la limite, je vais vous dire ça. 26 sur 26. Et ça doit faire à peu près 10 cm d'épaisseur. Voilà. Donc, moi, je le trouve sympa. Petit point de croix. Je ne sais pas si je vais pouvoir en mettre. Mais j'en ai commandé des petits. Donc, je pourrais éventuellement en mettre. Mais il me plaît beaucoup ce petit sac. Les petites anses. Là, vous voyez. C'est super sympa. Alors, on a la petite barquette toune. Le kit. Le toolkit. Mais bon. Bien évidemment, je vais utiliser ce stylet qu'on m'a offert. J'utiliserai le pain de cire aussi. Ensuite, au niveau des diamants. Ce sont des strass. Et des diamants spéciaux. Alors. Hop. J'ai l'impression qu'il se fera plus vite que le papillon. Il y a l'air d'avoir moins. Enfin, il y a l'air. Il y a l'air. Peut-être pas les paroles, mais il y a l'air. Alors là, il y a du bleu. Du furquoise. Du beau vert anis. Du violet. Enfin, pas violet. Rose. Rose violet, on va dire. Du doré. Des demi-sphères dorés. Pour coller ça. Des demi-sphères un petit peu plus petites. Mais toutes dorées vraiment. Ce n'est pas des strass. Ensuite, vous avez des losanges. Bleu turquoise. Irisé. Des strass ambrés. Des strass ambrés. Des strass fuchsia. Et des petits genre AB blancs. Voilà. Donc, écoutez, c'est super bien. Je sens que je vais là. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire. En même temps, à chaque fois que je déballe, je vois des choses, je me dis, je vais les faire, je vais les faire. Ensuite, on les classe et on oublie. Alors, des fois, je fais du tri parce que ce n'est pas évident avec tout ce que j'ai. Alors, où il est le papier qui s'en va ? Le papier est cousu. D'accord. Le papier est cousu. Ah non. Ah, ils ont cousu le papier, quoi. Alors, ce que je ferai, il faudra que j'utilise mon maintenant petit que terre, là, sans abîmer. Je ne sais plus où il est le petit stylo avec du stylicone, là, vous savez. Alors, est-ce que ça ? Non. Alors, j'appuie un petit peu plus fort. Non, ben, ça ne veut pas. Alors, j'appuie plus fort. Ça y est. Voilà. Et après, voilà. Après, je pense que ça se défait tout, en fait. C'est limite. Il y a des endroits où c'est cousu avec la couture, j'ai l'impression. Et il y en a d'autres que non. Voilà. Mais bon, ça colle bien. On verra ça en temps et en heure. Voilà. Donc, ce petit sac est très mignon. Enfin, moi, j'aime bien ce petit sac. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne la partie Diamond Painting. Donc, le petit sac, la partielle, la toile partielle en strass et diamants spéciaux, le papillon. Le petit stylet, donc, moi, je l'ai pris pour vous montrer parce que je ne m'en servirai peut-être pas. J'ai un support, vous l'avez vu dans une demi-vidéo, qui fait enceinte. Mais bon, ça peut dépanner pour le fait de poser son téléphone, sa tablette ou autre. Voilà. C'était un petit gadget. Je me suis dit, allez, je vais prendre. Et bien évidemment, je vais diamanter avec cet objet-là d'une fois d'avant. Bon, voilà. Écoutez, ça, ça sera donc la première partie de l'unboxing avec le site One Day Saving, que je remercie parce que franchement, j'ai quand même pas mal d'objets avec eux, moyennant évidemment plusieurs vidéos. C'est normal, je trouve. avec, ils ont des petits impératifs que nous devons mettre dans la vidéo, le hashtag One Day Saving. Forcément, tout en barre de description, le lien des articles, le lien du site avec des liens courts. Et voilà. Donc, moi, ce sac me plaît beaucoup. Là, j'ai le... Donc, je vais le faire avec le style et je me rabâche. Voilà. J'espère que vous avez aimé ces petits objets de Diamond Painting. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.